Le thème de l'archipel de l'archipel de la plaine du Roussillon en particulier. C'est un concept écologique qui est tourné vers le frais, du bio et du pas bio, mais aussi des produits naturels. Comment vous appelez déjà ? Je m'appelle Linda Pinto, j'ai 53 ans, une première partie de carrière très riche avec une direction des ressources humaines et puis un souhait de changer de vie et de faire quelque chose qui me plaisait et qui me taraudait depuis plus de 10 ans. Rien à voir avec la restauration ? Rien à voir avec la restauration, sauf qu'il y a il y a 30 ans, j'ai fait l'école hôtelière. Je trouve extraordinaire que vous n'étiez pas dans la restauration, vous avez pris une franchise, donc un savoir-faire déjà existant, mais vous l'avez complètement adapté à votre personnalité et à la région ? Absolument, et surtout, c'est une enseigne nationale parce qu'il fallait avoir une enseigne nationale pour pouvoir avoir les leviers auprès des financiers. Mais par contre, ils m'ont laissé carte blanche pour pouvoir vraiment l'adapter au local, c'est-à-dire au département des Pérous. Aujourd'hui, on est en pays catalan. C'est un produit qui est quand même tourné vers le pays catalan. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Vous proposez des produits frais ? On propose... Donc, ça va du petit déjeuner jusqu'à la Piaire ? Jusqu'à la Piaire, absolument, avec des cocktails, avec des petits vins de producteurs locaux, Les Alberts, Mori, La Fâche, par exemple, fait partie, effectivement, de nos vins à la carte. La Capdena, parce que sans Capdena, ici, ça ne serait pas possible parce que les gens adorent. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer des produits et des producteurs locaux avec nous et de travailler des produits frais. Alors, vous avez ouvert quand, exactement ? Alors, on a ouvert le 12 mai dernier et depuis, la clientèle suit. Elle est plutôt fidèle. Et je leur remercie parce que sans elle, effectivement, on ne continuerait pas à avoir le sourire et à continuer à faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire des produits. Voilà. Tous les jours, on fait nos tartes. Tous les jours, on imagine d'autres... Nos desserts, nos cheesecake, nos tartes au citron meringue. Bon, voilà. On se fait plaisir et les clients nous remercient au travers de leur fidélité. Et puis, vous êtes bien accueillis. Je crois que c'est la fête chez vous, ce vendredi-là. Oui, on fait une inauguration absolument avec... Alors, c'est quand ? Le vendredi 26 ? Le 26, on fait l'inauguration et en partenariat avec l'UPE 66. L'union patronale des entreprises du département qui m'ont accompagnée dans ma création d'entreprise depuis le départ, depuis mon arrivée sur l'EPO. Et la FAGE qui aussi fait partie des partenaires ainsi que Capdena. Et puis, on a décidé de faire un petit plus parce que comme on aime les jeunes créateurs, on a deux entreprises catalanes qui viennent faire un défilé de mode et qui sont associées à nous pour pouvoir mettre en avant le savoir-faire de notre pays. C'est une soirée privée, Alexis Médonis, Païsampo, c'est ça ? Et moi, je fais mon inauguration officielle au travers de la découverte de nos produits, de ce que nous faisons ici. Donc, on propose aussi de découvrir nos tartes, nos desserts, nos petites salades, nos petites verrines. D'accord. Donc, cet été, vous êtes ouvert tous les jours ? On est ouvert tous les jours. On fermera 15 jours au mois d'août parce que bon, tout le monde est sur la côte. Vous allez aussi à la plage. Moi aussi, j'ai le droit de profiter de ce beau pays, surtout de l'arrière-périel. Et puis, en septembre, on sera prêt, fin prêt pour réaccueillir les clients sur une nouvelle saison. Avec des produits de saison. Parce que c'est vraiment notre créneau. C'est ce qu'on aime au Journal catalan. Je vous remercie. Merci, Mme Pinto. Merci. Merci.